L'initiative de cette journée, c'est que nous sommes venus sur invitation de la commission nommée Passé Colonial. Nous sommes venus représenter les sans-voix. On est dans deux associations, ICAR, qui représente les droits des réfugiés, ISOKO, qui représente la communauté des Tutsi au Congo. Et nous sommes venus présenter notre témoin qui a été auditionné aujourd'hui sur les réparations et les ressentis du passé colonial. Le moment important, c'est qu'on a quand même vu que la commission est quand même motivée pour arriver à une réparation, à une lecture commune. Et aussi, on a eu l'occasion de discuter avec celle qui a présidé le groupe d'experts, qui est Mme Valérie Rousseau, qui a été d'un grand secours pour nous, parce qu'au début, on ne nous a pas vraiment invitées d'une manière naturelle. Et elle s'est battue pour nous, pour qu'on puisse être dans ce processus. Exact. Au départ, on s'est posé plein de questions. On s'est demandé si c'était vraiment nécessaire de venir dans une commission qui s'est faite d'emblée par celui que nous, on considère comme étant le bourreau. C'est-à-dire qu'être juge est parti et dicter la procédure, les conditions, les temps et les thématiques par celui qui est censé demander pardon, on trouvait que c'était quand même injuste. Mais on s'est rendu compte que la politique de la chaise vide, ça ne paye jamais. On a accepté de venir, quelles que soient les conditions, et c'est battre pour faire passer notre voie. Nous pensons vraiment que les statuts, ça ne va pas être facile d'expliquer aux gens qu'on laisse les statuts, puis on explique le contexte. Ce n'est pas possible. Ce sont deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. Il va falloir vraiment prendre le courage et dire que non, ces statuts n'ont pas leur place à la place publique. Nous demandons une réparation économique parce que nous pensons vraiment que comme les victimes d'une catastrophe naturelle, la Belgique a les moyens aujourd'hui d'indemniser les victimes et les descendants des victimes en mettant en place un fonds, un fonds qui peut être alimenté par les entreprises publiques qui ont bénéficié de la colonisation, de l'État belge. Mais la modalité d'évaluation des victimes et des descendants des victimes peut être faite par une institution neutre qui est en dehors de tous ces cadres ici et qui pourra alors voir et évaluer dans quelles conditions on peut donner ces indemnisations. Mais on pense vraiment qu'il faut indemniser économiquement. Alors le roi Philippe, on pense que grâce à son intervention le jour de l'indépendance, de 60 ans d'indépendance du Congo, ça a permis le mouvement de commencer. Donc ça a permis cette commission d'aujourd'hui. Mais on pense que c'est un premier pas. Le fait de mettre des regrets, c'est un premier pas. Mais on peut aller plus loin. Nous entendons vraiment du souverain d'aller plus loin et de vraiment permettre la réconciliation entre les peuples belges, congolais, rwandais et bourgondais. C'est un premier pas, c'est un premier pas, c'est un premier pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...